Musique Nous sommes là aujourd'hui tous ensemble pour présenter le deuxième Intelligent Finance Summit de Hawaï au Maroc Nous avons reçu une centaine de clients, de partenaires de notre écosystème et le thème aujourd'hui c'est la transformation digitale du secteur financier pour une finance intelligente, verte et transformée Bien sûr il y a des sujets qui ont été abordés aujourd'hui autour de la transformation digitale dans le secteur financier principalement l'usage du cloud, le cloud hybride, les solutions Hawaï Cloud mais aussi des solutions d'infrastructures intelligentes Nous avons aussi eu quelques témoignages de clients au courant de la journée et nous avons aussi eu l'honneur d'avoir HPS, le président de HPS pour nous parler aussi des tendances technologiques de l'industrie financière Nous avons aussi partagé les tendances et les statistiques de la transformation digitale du secteur financier en Afrique et principalement au Maroc et nous avons soulevé l'importance de la technologie et de la transformation digitale dans ce secteur là pour ramener les coûts à des niveaux raisonnables mais aussi pour accélérer cette transformation de ce secteur qui est aujourd'hui sous pression de profitabilité mais aussi de changement des enjeux et de la compétition Le secteur financier au Maroc est un secteur très très développé et qui est en avance par rapport à la moyenne de la maturité de la transformation digitale au niveau africain Ceci dit, il y a des nouveaux challenges technologiques donc aujourd'hui la transformation technologique dans le secteur financier est primordiale pour accompagner tout le secteur à mieux opérer, à réduire ses coûts opérationnels mais aussi à être encore plus profitable parce que la transformation, comme je le disais tout à l'heure elle est créatrice de valeurs et de nouveaux revenus donc la croissance, le contrôle de coûts, la réglementation tous ces enjeux-là combinés avec l'enjeu technologique qui doit être un impératif dans l'agenda des décideurs des grandes banques et des institutions financières de la place fait que c'est important mais aujourd'hui on est très optimiste par rapport au positionnement de ce secteur par rapport à la région mais aussi très optimiste par rapport au positionnement de nos solutions à Hawaoui pour accompagner cette transformation de ce secteur-là qui est très crucial et prometteur en termes d'opportunités de croissance sur le marché africain Donc aujourd'hui nous tenons la deuxième édition du sommet de la banque et de l'assurance organisée par Huawei sous le thème de English Digital Non-Stop Banking Donc aujourd'hui le message clé de Huawei avec les acteurs principaux de l'industrie bancaire c'est de transformer la banque et de passer au statut de la banque 4.0 Alors qu'est-ce que la banque 4.0 ? La banque 4.0 c'est une banque qui construit des écosystèmes qui interagit avec des partenaires et des parties tierces et c'est une banque qui investit aujourd'hui dans ce qu'on appelle les technologies émergentes Alors les technologies émergentes on parle principalement du cloud, du cloud hybride on parle de la blockchain on parle de l'intelligence artificielle on parle aussi des technologies mobile Donc avec ces technologies là aujourd'hui les banques peuvent faire face au contexte très challengeant dans lequel ils doivent survivre et rester profitables Tout le monde sait aujourd'hui que nos clients banques et les secteurs bancaires dans sa globalité il est touché par un certain nombre de challenges et de défis des challenges qui sont liés aux différentes crises que ce soit des pandémies, que ce soit des guerres ou autre chose et il faut dire aussi qu'en dehors de la technologie ce secteur là est élevé à un certain nombre de défis Vous avez certainement assisté au témoignage d'un de nos clients qui témoigne qu'effectivement Huawei l'avait accompagné pour régler un certain nombre de problèmes et pour lui permettre aussi une agilité dans l'opération et dans le fonctionnement Huawei a commencé un investissement en mettant le focus très particulier sur le secteur financier en mettant des ressources humaines notamment de la technologie que ce soit dans l'EI, que ce soit dans le cloud ou également dans le big data et l'application métier les fintechs et les super apps Nous espérons que cet événement qui sera annuel sera un carrefour d'échange entre nos différents clients un échange d'expérience Vous avez certainement assisté aussi à une plateforme de démonstration qu'on a montée pour partager avec nos clients nos différentes solutions et aussi il faut dire qu'aujourd'hui les investissements de Huawei au niveau local sont très importants Vous l'avez certainement aussi remarqué de par nos experts qui sont en train de présenter nos solutions Ces investissements vont continuer Aujourd'hui on est en train de renforcer nos équipes localement en ingénieurs marocains malgré qu'on aura toujours besoin du support de l'HMR et aussi des différentes filiales de Huawei de par le monde L'échange est vraiment très important pour nous en interne L'échange d'expérience entre les banques que ce soit étrangères ou marocaines aujourd'hui est important de par l'expérience qu'on a développée sur un certain nombre de sujets très avancés dans d'autres territoires Nos clients ont besoin de ça On partage avec eux ça au quotidien mais aussi il faut dire que cet événement il vient pour les mettre aussi ensemble comme ça on discute avec eux tout un chacun dans son bureau mais les mettre ensemble leur permet aussi de créer un contact entre eux et d'échanger par rapport à nos différentes technologies d'expérience chez tout un chacun Cet investissement là aussi il n'est pas forcément que humain et technologique On s'inscrit aussi dans le développement des talents marocains On a des programmes côté universitaires aussi pour développer la nouvelle génération sur le niveau de technologie notamment sur tout ce qui est cloud, sur tout ce qui est EI, sur tout ce qui est solutions financières parce que Huawei il y a quelques années on a démarré au début sur les infrastructures ICT Maintenant après par l'expérience qu'on a développée aussi sur les institutions financières et avec nos clients on a créé des applications, mobile payments en l'occurrence qui sont en production dans pas mal de territoires En projet au Maroc on est en train de monter des plateformes de démonstration et des plateformes de paix aussi avec nos clients et on espère m'challah dans le futur très proche d'avoir quelques références locales aussi par rapport à la partie solution Merci d'avoir regardé cette vidéo !